Allez salut à tous c'est Tanks et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du Let's Play sur The Legend of Zelda Link to the Past Déjà vous pourrez voir si t'as d'autres me suis que j'ai pas dit les amis Voilà petit troll ça commence Et donc juste à titre d'information j'ai déjà tourné l'épisode Mais j'ai eu un beau blue screen Une fois enfin en voulant l'enregistrer Donc ceux qui me suivent sur Twitter vous l'avez vu Donc je suis un petit peu dégoûté donc je le retourne donc je sais exactement ce qu'on va faire Avant toute chose je vais vous rappeler ce qu'on a fait l'épisode précédent Donc nous sommes apparus dans la petite maison qui est ici Donc c'est notre maison à nous, la maison de Link Il a fallu aller sauver la princesse Zelda qui était dans le château En passant donc par les tunnels pour aller dans le sanctuaire Une fois ceci fait, enfin je fais des grandes lignes hein On est allé dans le village Cocorico récupérer quelques objets, des flacons par exemple, des cartes de coeur On est allé au palais de l'Est qui était notre premier donjon Nous sommes ensuite allé dans le palais du désert Qui était le deuxième donjon et nous sommes maintenant au troisième donjon Donc qui est la tour de la montagne Alors voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'épisode Dans cet épisode 4 nous allons faire la tour de la montagne Qui est donc où je suis et nous irons chercher Excalibur Parce que j'ai vu que ça longe dans trois quarts d'heure normalement Donc c'est parti, nous ne perdons pas de temps Donc déjà on n'est pas aidé, on commence avec 4 coeurs Donc je vous rappelle un petit peu la tour Enfin voilà, c'est une tour, vous ne vous inquiétez pas Vous verrez bien Donc c'est parti, on commence Donc voilà les petits interrupteurs, j'ai certainement dit dans les épisodes précédents Enfin je ne sais plus si on en avait ou pas Donc essayez de parler un peu moins vite, ça serait cool Euh, start, désolé je cherchais un petit peu où était mon truc Voilà, donc les interrupteurs qui permettent de changer les blocs de couleur Soit mettre les bleus ou les rouges, rouges-oranges en action Aïeux Bon, on ne va pas s'embêter avec ça Je récupère la clé Merci Heureusement qu'il y avait un rubis Donc non, je ne tue pas la chenille Euh, parce que bon, ça ne sert à rien J'ai plus m'embêter ou qu'autre chose Alors, là c'est là Ici, alors c'est pas euh... Si, c'est ici qu'il faut que j'aille d'ailleurs Faut que je ne sais même plus D'ailleurs, certainement j'ai cherché la carte Alors, hop On va redescendre Donc pour ça c'est juste pour aller chercher la carte Ok, je redescends Donc je redescends, il faut faire attention parce qu'on a quand même les pyromanes Il n'est pas obligé là C'est nul, c'est nul Voilà Hop Il n'y en a rien Et j'aimais juste Ouvrir pour avoir la carte Donc je vais vous montrer à quoi euh... Donc le donjon Donc voilà, c'est vraiment une tour à ouvrier C'est juste un carré Donc un écran à chaque fois Et c'est toujours le même Donc c'est plutôt sympa Voilà Donc oui, ça fait un petit rond Link c'est moi sur un ancien Et quand c'est dans le donjon Jette un coup d'oeil au miroir magique Chaque fois que tu veux revenir à l'entrée N'oublie pas cela Ah oui, c'est vrai Je l'ai oublié tiens Donc oui, c'est un truc Pourquoi j'étais si long Avant de refaire Une vidéo sur ce jeu Bah déjà vous le savez J'ai été à tourner Serious Sam Et donc Serious Sam a pris du temps quand même A finir Maintenant il est fini Donc là-dessus j'ai plus de problème avec Serious Sam Et D'ailleurs je l'avais mis en facile Désolé C'est le moment de le finir Dommage, je voulais pas le tuer Alors là je ne peux pas y aller C'est juste pour le découvrir pour un moment Il s'agit de plus que je vais par là Voilà Et je descends Alors vous inquiétez pas là-dessus On meurt pas Vous voyez c'est un petit peu la magie de Zelda C'est que... Enfin, ça dépend des trous en fait Les trous qui sont pas noirs Enfin qu'on voit quelque chose Donc comme les trous qu'il y avait là Il y a aucun problème Alors là On passe très très attention Alors à ceux-là par contre voilà Contrairement aux autres salles Qu'on a pu avoir avec Les carreaux Ceux-là nous ne pouvons pas aller Se cacher à l'entrée Pour les éviter La preuve Yé Alors je suis obligé de bouger constamment Voilà Pour éviter de se faire shooter Mais c'est très très dur quand même Alors Vous allez me dire En plus il a déjà tourné Alors il faut savoir que dans l'autre partie Je suis mort pareil là Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible C'est vraiment court cette épée Oui je me suis fail Oh oui tiens Oh oui tiens Ça ça sert à rien Donc voilà où on en est On est vraiment Donc un tour de la montagne Donc là on est parti En plus on peut pas On peut pas faire autrement Euh Que de faire cette salle Voilà On est obligé de la faire Parce que sinon en fait Les portes ne s'ouvrent pas Alors d'ailleurs j'essaie de me concentrer Ça change Deux fois Ah ça c'est compliqué Parce que Euh Les Les plaques tournent très très vite Et nous on tourne pas vite Enfin C'est pas non plus qu'à être plus rapide Alors c'est parti De toute façon il donne plus rien Il donne pas de coeur C'est génial Il n'y a même pas moyen de se Se protéger Et puis ça va bien Quand ça ça marche aussi Alors là faut savoir que je martèle Mais alors ce que j'appelle marteler Euh Le bouton qui me permet de De donner les coups d'épée Peut-être que vous l'entendez dans le micro Je suis pas sûr Voilà Voilà Alors il n'y a rien de tout dans les jarres C'est pour ça que je ne les prends pas Fail Fail Ah les rubis sont tellement mieux en fait hein Alors je vais essayer de les tuer pour que ça soit un peu plus simple hein Enfin C'est plus rapide C'est pas que ce soit plus simple d'ailleurs C'est très très simple hein Comme énigme C'est vraiment des énigmes à la Zelda Donc euh Donc maintenant nous avons trouvé la clé Du boss Donc nous sommes voilà Nous avons fait le tour ici Il faut qu'on monte jusque là pour ouvrir la porte Enfin c'est C'est ce que j'avais pu dire dans l'épisode 4 Probablement que j'ai toujours pu tourner Euh C'est quand même en fait Quelque chose de très linéaire Euh Les donjons Zelda J'avais sûrement dit Euh Déjà dans les autres épisodes Mais c'est vrai que c'est très très linéaire On revient très rarement Euh Dans les autres Dans les salles qu'on a déjà pu visiter Euh J'ai fait la même erreur Il se dépêchait à remonter Voilà Ouh Meilleur champion du monde Hop Hop Et la tour ici Allez donc là c'est parti On sait très bien qu'on va pouvoir Ouvrir la porte Enfin voilà Très l'intention comme je vous le disais Voilà Oh Les trous dans lesquels on peut tomber dedans Euh Ah Pour la chance J'ai des méchants Alors il faut savoir qu'eux On peut les tuer Mais Euh Il y a d'autres qu'on ne peut pas tuer Ouf Par contre désolé du bruit C'est vrai que ce bruit est quand même très strident Et euh Très ennuyant Ouais C'est pas mieux On va prendre ici Alors je l'ai dessus juste pour être pour pouvoir essayer de récupérer des coeurs si possible Euh Parce que c'est vrai que là je suis juste à trois coeurs donc c'est pas énorme Et je n'ai pas de potion Donc euh Je sais plus si je dois l'activer ou non De toute façon on verra bien hein Oh fail Alors oui Vous allez peut-être pouvoir voir aussi que euh Je suis peut-être moins enthousiasme Enfin euh Que je parle un peu moins Que je suis moins fond dans le jeu Euh C'est pas le fait que j'ai pas tourné depuis les derniers épisodes hein Depuis l'épisode 3 donc euh Faut que je me remette quand même dedans Même si j'ai beau l'avoir fini euh Euh Pas des millions de fois Mais euh Quatre-cinq fois Si c'est pas la plus Comme j'avais déjà pu le dire hein C'est vrai que je l'ai fini plusieurs fois Donc maintenant euh Voilà moi je l'ai Je l'ai fait de fond en comble Donc bon Voilà Le jeu ne me prend plus rien du tout Mais je le fais parce que j'avais vraiment En fait c'est juste Enfin je crois que je l'ai peut-être déjà dit aussi C'est l'un des premiers jeux que j'avais voulu faire euh En vidéo Mais que euh Je Pouvais pas pour euh Cause de non logiciel euh Qui capturait l'écran comme je voulais en fait Parce qu'avec Fraps on peut capturer l'écran mais euh Avec ça enfin Sur un émulateur ça marche très très mal Alors là on va juste éviter voilà le rouge Euh Il faut absolument le faire tomber Il faudrait pas être embêté Voilà ce serait cool d'ailleurs que j'y arrive Attends je vais juste m'occuper des bleus avant Voilà Ça c'était très très vite réglé Dommage loupé Hop là Alors là ce que je vais faire par contre il faut absolument que je le fasse c'est ce qu'il me semble Et voilà Euh non Faut que je revienne Avant Là on a un coffre et c'est très important ce qui est dedans Euh De toute façon Si vous ne prenez pas ce qui est dans le coffre Alors je vais vous remercier Dès que je vais le voir Il me semble que vous ne pouvez pas finir le jeu de toute façon Donc je tombe ici Donc je rappelle quand on prend les trous On tombe voilà Dans un niveau inférieur Et donc là je récupère la paire de lune Euh la paire de lune c'est très très bête Euh c'est un Un objet très utile Euh Pour ce qui va nous attendre juste après Enfin dans l'épisode prochain Je cherche un Petite référence à Bilouette Voilà j'avais envie Ouais c'est un petit peu notre humour là de ce temps avec euh Avec Transport et Tatoo Enfin pour ceux qui vous suivent Suivent pardon Sur euh nos épisodes D'Effermier de l'Extrême Vous pouvez tout simplement nous entendre en général On va essayer de parler d'un youtuber Enfin faire une référence à un youtuber connu Euh tirons l'épisode Alors c'est juste un Pour le fun hein Il n'y a aucun rapport avec euh Enfin on a aucun contact avec les youtubers hein C'est juste Comme ça pour s'amuser Désolé Quelque chose qui m'embêter Donc je suis reparti Alors pourquoi j'ai activé ça Euh pour pouvoir libérer Enfin Vous avez dû le voir Les coffres euh Qui sont situés à l'étage supérieur Les coffres Les coffres Les jarres Ouais pourtant il y a des gens celles là Donc ça ne va pas être des coffres Voilà Donc ces jarres là Qui sont faites toutes remplies euh Voilà de euh De cœur Je fais le plein Et ici les trous ça ne sert à rien En faisant une tour Donc euh Vous ne verrez tout simplement pas Enfin c'est rien De balancer une bombe dessus Donc nous arrivons au boss Euh La boss c'est la chenille Boss très très connu quand même De euh De ce Zelda Euh Alors le but est assez simple Il faut euh La toucher hein La toucher la toucher Euh Euh Voilà Il faut que vous touchez le bout de sec Et En fait attention en descendant Euh J'ai eu de la chance A ne pas tomber directement sur la chenille Euh C'est Voilà Parce que Si vous La prenez mal Euh Vous verrez qu'elle vous descend Vous pousse hein Voilà Oh ça a été assez rapide Une fois-ci Voilà J'ai un petit lag Pourtant je suis sur Alors voilà Elle vous touche très très rarement Euh Soit elle vous touche et donc vous Elle vous pousse Soit elle vous touche et elle vous fait mal Comme j'ai pu avoir là Voilà Deuxième phase de jeu Elle a pu plus rapide Euh Voilà C'est pareil hein Après c'est toujours le même système Elle a beau être plus rapide C'est toujours le même système J'essaye hein C'est tout NON Oh mais elle a un coup direct Alors voilà Alors voilà Ce qui est un peu embêtant avec ce donjon C'est qu'on peut très bien tomber d'un trou à l'autre Sans même pouvoir réagir Parce que tout simplement on peut rien faire C'est comme ça On se fait toucher On se fait toucher Allez c'est parti Bon bah tu n'as enlevé que 3 coeurs Euh Il me reste 5 Alors sachant que celui-là est derrière Je vais aller prendre pour s'y rassurer les 4 derniers Voilà Enfin ceux qu'on a déjà pris Euh Bah ça sert à rien Ils sont déjà pris Donc il me reste 4 Il me reste 4 coeurs encore Donc logiquement C'est tout à fait faisable Voilà Voilà ce qui peut arriver Donc voilà Si on tombe On revient à la première phase C'est-à-dire où elle est lente Alors je ne prends pas le coeur J'en ai perdu qu'un C'est pas important On perd qu'un là Surtout face à la genie Franchement on peut en perdre des coeurs Ah ah C'est-à-dire que je vous ai dit On peut en perdre des coeurs Elle ne fait pas très très mal C'est pas comme les autres boss qu'on a pu avoir Enfin voilà Avec les vers du désert Ou les golems C'est pas possible Ha 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 J'avais bien réussi la première fois. Pourquoi mon enregistrement a planté ? Pourquoi j'ai eu un blue screen ? C'est quand même toujours mieux la première fois. C'est comme tout d'ailleurs. Alors, pendant que j'y pense et que je l'avais dit depuis la première fois que j'ai trouvé l'épisode, vous avez peut-être pu voir si vous suivez un petit peu d'autres Youtubers autres que moi, je pense que c'est le cas. Et si vous suivez des Youtubers il y a longtemps, comme Arnaud qui avait fait la map Zelda Aventure, il y a Frigel en ce moment qui refait la map. Alors je vous conseille d'aller voir, parce que ça prend les bases à notre Zelda, qui est Zelda O'Off-Time, que je vous montrerai juste le gameplay, je ne vous ferai pas le jeu entier. Parce que je n'ai jamais réussi à le finir, je suis bien trop long pour ça. Vous verrez, mais peut-être que je vous ferai la map Zelda Aventure, si un jour j'arrive à tout simplement la mettre pour la faire. Oh là là ! Mais non mais ! Oh putain ! Je suis en train de remplir de fail à mon épisode là, c'est n'importe quoi. Allez, 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 c'est court, continue, continue. C'est vrai que ça durait moins longtemps quand je l'ai fait la première fois parce que j'avais bien réussi. Alors là, de toute façon que je galère, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Si juste, pour ceux qui suivent juste l'actualité de ma chaîne, alors si certainement, enfin, ce sera de toute façon posté, si vous suivez l'actualité de ma chaîne en regardant Minecraft, vous avez pu le voir dans l'épisode 15, « Défermé de l'extrême », il vous a dit qu'on live sur Millennium, sur Panta Millennium, mais donc on live du Minecraft, bien évidemment. On livera exceptionnellement du Tekkit et du FTP, qui sont donc deux launchers, caractères, enfin deux launchers industriels. Donc voilà, nos lives sur Millennium seront exceptionnellement, enfin, toujours FTB ou Tekkit. Voilà, et on live aussi sur la chaîne de Twitch, de Tado87, donc de notre ami Tado. Quasiment tous les soirs, alors ça c'est très très simple, vous suivez une de nos chaînes YouTube, une de nos... Mais non ! Une de nos pages Twitter, que ce soit moi ou Tado, c'est plus simple parce que transport et twitterien, et donc vous verrez quand on live dessus, de toute façon moi en général, je reluis toujours de live. C'est une habitude, dès que je le vois, je crois que c'est ça. Donc voilà, dès que... N'hésitez pas à passer, on live très très souvent, donc du Minecraft, là, ça peut être du FCB, du Tekkit, euh... du Zelda, tout ce qu'il y a de plus normal, du Koop Hostile, du Zelda, du Minecraft, tout ce qu'il y a de plus normal, euh... du Koop Hostile, si on l'a fini, là c'est vraiment sûr, par exemple, si on a mis un un Token Up, euh... ou on a fait un Terraria, ou alors, quand Tado a envie, on se fait du... Enfin, Tado se fait du... enfin, c'est un simulator, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a exceptionnellement, enfin, ce qu'il y a... sur la chaîne, euh... Twitch, le Zelda, si, euh... moi, je live, pour moi, on se fait un peu moins, euh... il y aura certainement d'autres choses. Voilà. Enfin, nous avons fini de boss, après l'avoir touché plusieurs fois, et recommencé plusieurs fois, donc nous récupérons le coeur, et le pendentif, qui ne sait plus qu'elle, mais qui est donc le pendentif rouge, euh... Qui va nous être très utile, euh... pour... la suite. Alors, tu as gagné les pendentifs de sagesse, bravo, tu as les 3 pendentifs, pars maintenant au bois perdu, pour retrouver Escalibur. Donc c'est exactement ce que je vous avais dit, nous repartons maintenant, donc au bois perdu. Alors, euh... je vais essayer de trouver mon chemin, c'est pas si plus rapidement que la dernière fois, parce que... ah oui, juste pour vous montrer, donc nous avons la pâte de lune, je... voilà, m'en vais ici, et vous voyez, je suis toujours en... euh... voilà, je suis en Link, hein, pas... rien de plus. Je suis Link. tout puissant, il est magnifique. il est magnifique. Alors, je serai par ici, c'est comme ça que c'est fait. Alors maintenant, je vais juste euh... chercher un petit peu la sortie, pour revenir euh... donc il y a plusieurs moyens. euh... il faut tout simplement que je redescende euh... euh... bah, direction d'interfable, ou direction du bois perdu. pour euh... pour euh... pour euh... récupérer ce qu'il y a d'Ibure. Alors, il y a plusieurs solutions, euh... qui sont très très simples. La... première euh... bah c'est la seule que je vais faire, parce que j'ai dit que j'essayais de la faire en... quitte entre guillemets, euh... c'est tout simplement de prendre, voilà, le chemin de la montagne, et de redescendre. La deuxième solution, qui est très très utile quand vous faites ça, en général euh... de votre côté, sans faire de vidéo, et c'est celle que j'avais fait plusieurs fois, vous faites Start, euh... sauvegarder, quitter, et vous réapparaissez directement au bois perdu. C'est plus rapide. Pas au bois perdu, euh... C'est bien... plus rapide, et euh... moins dangereux. Surtout. Donc là, nous allons arriver au bois perdu, enfin, bien sûr, il est juste en dessous, mais moi je vais prendre cette entrée là. Alors, pourquoi celle-ci, soit en fait la plus simple, pour accéder au bois perdu, enfin, à l'endroit de l'épée ? Alors, juste que je vous rappelle quand même, que c'est euh... assez sombre, euh... de votre côté. Euh... Là-dessus, je dis pas rien, je trouve ça quand même que Youtube, euh... réduit un petit peu la qualité, donc euh... c'est pas ce qu'il y a de mieux, les champignons, je ne s'en prends pas, c'était déjà. Et vous allez voir que, on va bientôt résoudre ce problème, de l'immunosité, donc il est beau perdu. Oh, une épée, une fosse ! Voilà, on est parmi les petits animaux. Alors, je vois Apple quand même, ce qu'il y a de marquer. Ah, mince, c'est vrai ! C'était parfait, c'était fait que ça. Donc là, j'utilise, triomphe du héros, la veille du cataclysme, trois symboles de vertu, obtiendra. Excalibur retrouvera, préservant la pureté de la lignée des chevaliers. Bon, soit. Et donc là, on libère les trois pendentifs, pour pouvoir délivrer Excalibur, les pés divines. Les pés divines. Proverde du nom. Soudain, machin, le vieux, ça sera là. Hop, je le prononce bien ? Ça, ça sera là. Te contacte par télépati. Link, c'est merveilleux que tu aies trouvé Excalibur qui fait battre en retraite le démon. Avec cette épée étincelante, je pense que tu peux dévier les pouvoirs diaboliques du sorcier. Le destin de cette terre est entre tes mains. Je t'en supplie, Link. Donc voilà, nous venons de récupérer Excalibur, vous pouvez le voir dans l'inventaire, au niveau de l'équipement, nous avons une épée de niveau 2. Et par contre, nous avons toujours nos pendentifs avec nous, ce qui est quand même assez bizarre. Et voilà. L'épée, un peu plus grande, cheatée, parce que, quand on tape dessus, il y a un éclair. Et voilà, les bois perdus. Link, à l'aide, les soldats seront au sanctuaire. Aïe. Donc nous venons de nous faire contacter par la princesse, qui est en train tout simplement de se faire enlever. Alors là, c'est simple, nous allons continuer, parce que j'ai quand même pas pu laisser là. C'est sûr, un truc pareil. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Y'avait une bombe là ! Voilà, le problème, je ne l'avais pas pu le montrer la dernière fois, c'est que, dès qu'on se fait toucher, dès qu'on perd un cœur, et bien toute la puissance de l'épée de Excalibur, l'épée divine, qu'il s'agit donc tout simplement des éclairs, ne sont plus là. donc il faut tout simplement toujours avoir full vie, pour pouvoir brancher des éclairs. Alors, vu que là, enfin, celle-là nous a interpellé quand même, parce qu'elle vient de se faire enlever, nous allons nous diriger vers le sanctuaire. On se voit quand même ce qu'il s'y passe, parce que, nous sommes quand même un chevalier, enfin... Voilà, c'est ça que je ne l'avais pas fait. Oui, je l'ai fait en même temps, les petits trucs. Voilà, nous avons un quart de cœur, enfin, un fragment de cœur, car il y a un quart, parce qu'il y a un sur quatre. Hop. Hop, nous sommes très forts. Ah oui, c'est ça, voilà. Hop. On rentre dans le sanctuaire, dans un endroit où je n'aime pas la mythique, je vous le rappelle. Donc, on va y aller très très vite. On va voir ce qu'il se passe. Et là, nous voyons le prêtre. Link, tu l'as raté d'une minute. J'ai échoué. Zelda, les soldats, ils l'ont enlevé. Ils l'ont surtout emmené dans la plus haute tour du château. Tu dois la retrouver avant que le sorcier l'accomplisse son sortilège et la sacrifie. Je t'en supplie, tu es notre seul espoir. l'espoir. Et voilà. Le gardien du sanctuaire est mort parce que tout simplement il s'est fait tuer ! Voilà, il s'est fait tuer par les soldats, à priori. Donc nous allons aller en direction du château pour aller libérer la princesse Zelda. Et là, voilà. Donc pourquoi je passe par ici ? C'est vrai que je peux faire encore une fois un start apparaître à la maison de Link et puis c'est réglé. Merci de ton coeur. Ah, ça c'est cool. C'est réglé, mais je vous rappelle que c'est pas le but. Bon, ça demande un peu plus. Faut que t'arrives un peu plus souvent. Avec l'éclair, mais bon, vu qu'on l'attaque à distance, c'est quand même bien plus simple. Je suis costaud ! Voilà. Alors, nous allons rentrer dans la première partie du château. Dès qu'on sera fait ces méchants, parce qu'ils sont méchants et donc les méchants, ils sont méchants. Tout aussi. Faut savoir quand même, maintenant dans le château, il est quand même gardé. Donc on a des méchants là-haut, vous voyez, qui relance des bombes, sur nous. Bref. Donc nous rentrons ici, nous voyons des quelques gardes ici qui nous viennent d'attaquer, mais nous on les attaque en folie, parce qu'on est plus fort. Et voilà, je peux rentrer ici, dans le château. et vous pouvez voir quand même, on l'a déjà vu ici, c'est particulièrement du château, c'est pas la partie la plus intéressante d'ailleurs. Est-ce que... il va faire ça au prochain épisode, tout simplement. Parce que normalement, je ne peux pas. Quoi que. On va essayer un truc. Donc on va commencer un petit peu la quête. Alors sachant qu'il faut donc, retrouver Peach, enfin Peach, Zelda qui serait emmené dans la plus haute tour du château. Alors pour ce faire, il faut qu'on ressorte le château. Voilà, donc là on est sur le toit. Parce que, tout simplement, nous avons... Aïe ! Voilà, il faut qu'on arrive à débloquer ceci. Voilà, tout simplement. Et donc là, maintenant, nous rentrons dans le château. Alors voilà, si nous n'avons pas Excalibur, nous ne pouvons pas débloquer l'entrée. Et là, que nous rentrons dans l'office du sujet. Voilà. Alors oui, déjà, vous ne savez plus voir, c'est vrai qu'on l'a vu, le château, de base, a quand même, deux sous-sols et un étage. Et là, nous sommes dans la tour du château. C'est pire, il y a encore plus de choses. Et donc, ce sera pour le prochain épisode, bien évidemment, avec cette musique super magnifique et tout. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi, comme d'habitude, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Portez vous bien et bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada .